Toi t'as reçu du courrier cette semaine, non ? Oui, 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 alors j'ai reçu du courrier, j'ai reçu des milliers de lettres, enfin une centaine quoi, une petite dizaine quoi, un texto, un smiley, un smiley au bergine, j'ai pas compris. Pour me demander comment on écrivait une chronique, excellente question, excellente, excellente. Personne n'a la réponse ? Non. Tant pis. Alors, plusieurs possibilités, déjà prendre une feuille et un stylo, ou un ordinateur. Alors, moi j'aime la feuille, c'est à l'ancienne, alors on va me dire, ouais c'est pas écolo, on abat des arbres, dans un siècle il n'y aura plus de forêt, mais que j'en ai à foutre, je ne serai plus là. Ouais, mais pense à tes enfants, que j'en ai à foutre, ils ne sont plus là, ils ne sont déjà pas là. En plus, je suis vraiment écolo, parce que j'écris sur un cahier de brouillon d'écoliers, et non d'écolos. Oui, une chronique c'est aussi faire des jeux de mots, une chronique c'est aussi reprendre le fil conducteur, alors que je viens de faire un aparté de 40 kilomètres. Je disais donc, j'écris sur un cahier de brouillon en papier recyclé, vous savez ceux avec les tables de multiplication au verso, je suis incollable maintenant. Allez-y, par exemple, la table de 8, n'importe qui ? 8 x 6 ? 63. Voilà. Voilà, je crois que ça met tout le monde d'accord, et ça permet aux plus jeunes qui nous écoutent d'aller vérifier et de réviser au passage. Alors, l'ordinateur n'est pas plus écolo, puisqu'il reste branché et qu'il consomme. Bon, par contre, tu peux piquer des blagues sur Internet, il y a plein de sites, blague.com, jeuxdemots.com, je traduis un stand-upper américain.com, plagia.com, alors je connais tous ces sites, mais ce sont des méthodes que je ne fais point, comme. Wow ! Ensuite, il faut trouver des blagues. Alors, je vous le dis tout de suite, vous ne ferez pas rire avec des trucs gentils, du style, ma sœur a eu un bébé, c'est un joli métis. Bide, ça ne marchera pas. Et puis, une blague, ça part toujours d'un fait réel. Du coup, ça serait plutôt, ma sœur a eu un bébé, il est black, son mari est blanc. Voilà. Après, il faut le feeling. Il faut le feeling, il ne faut pas le dire n'importe où, tu vois, n'importe quand, en direct sur une antenne radio, par exemple. Et il y a un filtre. Par exemple, moi, je ne fais plus de blagues sur les homosexuels, trop peur de les avoir au cul. Non, pas au cul ! Sur le dos. Tiens, ma sœur vient de m'envoyer un texto, elle me dit, lol, tu as été adopté. Excellente vanne, excellente, excellente. Je ne la comprends pas, mais ce n'est pas mal. Voilà, j'espère que ce tuto vous a un peu éclairé. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment écrire une bonne critique. À la semaine prochaine, ou pas. Bravo !